... Depuis le cambriolage de leur maison le soir du Nouvel An, Jonathan Matija et sa femme Shana Kress tentent de remonter la pente. Malgré le dépôt de plainte, les voleurs n'ont pas encore été identifiés, mais le jeune papa essaie de résoudre l'affaire par ses propres moyens. Ils s'expliquent sur Youtube le 22 janvier 2023. Ce début d'année 2023, Shana Kress et Jonathan Matija risquent de ne pas l'oublier. Après avoir difficilement fêté la Saint-Sylvestre à Nice avec leur fils Loca, les jeunes parents ont été avertis par leur voisine d'un cambriolage dans leur maison. Profondément un pied, ils ont alors rentré chez eux pour constater les dégâts et les vols. Merci messieurs les cambrioleurs. Grâce à vous on démarre bien l'année. En plus d'avoir pillé notre intimité, ils ont volé ma voiture, expliquait Shana Kress sur les réseaux sociaux. Le couple avait alors posté la photo de leur ange Rover Evoque. Sait-on jamais si vous la croisez, ajoutait-il. Cet événement a particulièrement bouleversé le couple qui se dit prêt à partir vivre à l'étranger. On aime notre pays mais je ne pourrai plus jamais laisser ma femme et mon fils seul à la maison sans m'inquiéter, expliquait Jonathan Matija. Tenté de coincer les voleurs afin de retrouver les malfaiteurs, les deux candidats de télé-réalité ont déposé plainte. Si est-il auprès de la police qu'ils l'ont fait constater le vol de leurs effets personnels et de la voiture. Dimanche 22 janvier 2023, sur YouTube, les heureux parents du petit Luca ont dévoilé les dessous des procédures judiciaires. Sans véritable nouvelle de la police, Jonathan Matija a dû les relancer pour savoir ce qu'il en était. Dans cette vidéo, on découvre également que le jeune papa qui vient de perdre sa grand-mère a retrouvé, par ses propres moyens, son ranger rover. Je vais tourner dans la cité et fouiner un peu partout, je vais rentrer dans les caves. Commence-t-il par dire avant de crier. La tête de ma mère, il y a ma voiture. Enfin retrouvée, il a fait à nouveau appel à la police, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. La prise d'empreinte ADN a duré 20 minutes, il a dû payer 330 euros de frais de garage et les malfrats ne sont toujours pas identifiés. Je regrette sincèrement d'avoir fait les choses correctement, à savoir retrouver la voiture et d'avoir appelé la police dès que c'était réalisé parce que si je l'avais laissé sur place et que j'avais laissé un traceur j'aurais eu une chance de retrouver ceux qui avaient fait ça. Aussitôt dit, aussitôt fait. Jonathan Matija a replacé sa voiture à l'endroit volé avec un traceur et espère retrouver les cambrioleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada